Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce mardi 18 novembre. Le gagnant des élections législatives 1919 est M. Clémenceau avec sa coalition. Le scrutin a donné une grande majorité au bloc national républicain. Le parti républicain national jubile pour leur grande victoire, tandis que les éléments d'extrême droite n'ont gagné que quelques sièges et que la gauche perd de la vitesse. Malgré une hausse du nombre de voix pour le parti socialiste dans toute la France, celle-ci perd un grand nombre de sièges qu'elle détenait. La presse de gauche s'annonce déçue des résultats. Elle dit qu'après les boches, M. Clémenceau aurait profité d'un électorat conservateur pour brandir la menace bolchevique contre l'ordre social. Ce vainqueur de l'Allemagne aurait profité du désarroi et de la panique pour s'attirer les voix et vaincre à son tour la République. Le journal l'Humanité accuse M. Clémenceau d'être incapable de résoudre les problèmes de charbon, de blé, de réorganisation des transports et des masses qui souffrent. Il accuse que la victoire du bloc national ne profitera pas aux vainqueurs et à la paix juste et durable en Europe. A Helsingfors, on annonce que le général Judenitsch a démissionné. Le général Ledonner, commandant en chef de l'armée estonienne, lui a succédé. Une décision a été prise pour éviter l'internement des troupes loyales russes au cas où elles passeraient en Estonie. Mais on ne sait si le gouvernement estonien ne changera pas d'avis au sujet de l'internement de cette armée. Par contre, à Zurich, le ministre des Affaires étrangères estonien, aurait été les graphiées au commissaire du peuple russe pour les affaires extérieures. Il lui aurait adressé le point de vue estonien concernant la conclusion de la paix. Celui-ci n'a point changé et son gouvernement est disposé à entamer incessamment à ce sujet des négociations avec la Russie. Le gouvernement allemand a entamé depuis quelque temps une chasse aux armes par crainte de lever de boucliers spartakistes. Il leur aurait, assure-t-on, déjà confisqué de nombreuses armes qui avaient été expédiées à Berlin sous de fausses déclarations et a été sénataires de complaisance. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.